salut tout le monde c'est coccyz pour une petite vidéo d'annonciation dont vous annonce le début des live sur twitch et donc si vous êtes toujours pas abonné c'est pas grave sur youtube etc il ya on va dire une alerte qui vous annonce que je suis en live donc si vous n'êtes pas disponible directement au début du live c'est pas un problème de façon il ya des rediffusions que je posterai sur ma chaîne youtube un diacroxys que vous connaissez sûrement donc voilà c'est une petite vidéo pour vous annoncer tout ça étant donné que j'ai pas trop j'ai un peu galéré pour le paramétrer enfin n'ont pas vraiment galéré mais grâce à l'aide de quelques associés on va dire quelques partenaires des gens super savais qui joue qui m'ont aidé un peu le paramétrer donc c'est top et merci à eux d'ailleurs donc voilà donc je vous annonce que pour moi les problèmes de stride live c'est le problème un fond d'app c'est le bruit donc c'est jamais je peux pas toujours faire de live c'est souvent à cause de ça surtout qu'en début de semaine il ya de la famille qui revient revient c'est super dur de ce qui met en semaine parce que il ya mes nièces qui sont là mon neveu et c'est donc voilà ici c'est un peu une garderie donc voilà c'est possible problème qui aura pour les live ensuite lors le contenu un pvp du pvp en live franchement je pense que vous voulez ce que vous suivez un peu pour ça pour le pvp ensuite il ya les coliseum après il ya peut-être du pvm que je commence à remettre à faire qui jamais je fais un gros boss comme le vortex l'arène des voleurs même le compte à un bourreau limite les dojos free 3 il y en a pas tellement qu'il est enfin il y en a qui les gèrent maintenant mais autant les faire en live pour comme ça vous pourrez poser des questions sur tel bois c'était le buste pourquoi j'ai fait cette action etc ce serait bien enfin en fait ça c'est qu'on va dire des petits cours sur le pvm donc voilà ensuite par contendez que je peux pas toujours live et que j'ai toujours on va dire des imprévus je peux pas annoncer les live en avance par rapport au fait que oui a-t-elle perdu faire des live et c'est donc vu que chez moi il n'y a pas de oui la nuit donc j'ai souvent essayé de cliquer un peu pour faire des live la nuit pourquoi ça me dérange pas je vais attendre que tout le monde aille se coucher et ensuite connecter le logiciel pour pouvoir vous faire un live en direct si jamais je fais quelque chose d'intéressant ou bien en plein jour c'est pas un problème c'est si jamais je préfère un live en plein jour et que je ne peux pas commenter en direct et ben je vous mettrais peut-être bon je suis une source de pvp mais dans ce cas là je la mets en musique c'est que je mets la musique de fond je coupe le micro et puis regarder comment direct et me parler sur twitch parce que ça vous évite de vous connecter sur le serveur beta directement pour vous poser des questions que sur tweet je verrai tous vos messages à peu près donc ce sera assez évident donc je pourrais gérer tout ça à la fois ensuite voilà je vais peut-être me mettre je me suis remis à faire des quêtes donc je vais vous prendre si je fais des quêtes etc et ben je vais quand même activer le live même s'il y aura quoi à 5 6 viewers c'est pas grave c'est quand même ça de prix donc je vais faire des idées à chaque fois que je joue en fait je vais essayer de faire des lives en direct etc pour vous montrer un peu le jeu etc voilà il voit le ouf donc ensuite au niveau des alertes pour savoir quand je suis en direct et ben c'est assez simple ceux qui sont abonnés à mon compte youtube et ben je pense qu'il y a une indication qui indique que je suis en live par rapport à twitch donc vous aurez juste à cliquer je pense et ou bien aller sur mon compte twitch que je vous indiquerai dans la description histoire de voir si jamais ou bien vous c'est qu'à me follow c'est vous abonner à mon compte twitch pour pouvoir avoir des notifications de quand je suis en live etc ou bien si vous êtes déjà venu sur twitter ou youtube je pense que ce sera pas un problème vous verrez que je suis en live donc c'est déjà ça donc voilà j'ai fait un peu le tour de ce que j'allais faire donc si jamais vous avez des questions twitter ou youtube je vous dis à bientôt en espérant que les lives vous plaisent je vous dis à bientôt